Salut la fafa ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau talk show. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Think Like a Woman, c'est un média féminin dédié au développement personnel et à l'évolution de la femme dans la société. On a plusieurs axes de communication qui sont les podcasts, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On a également les interviews de femmes inspirantes. Alors, il faut savoir que c'est disponible sur l'Instagram Think Like a Woman. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On a aussi les codes motivants au quotidien postés. Donc, abonnez-vous à la page. Et pour terminer, le talk show avec un invité d'honneur. Aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir recevoir Stephen Jean-Yves Amor. Bienvenue, Stephen. Enchanté. Bonjour à la communauté. Bonjour à tous. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Nous sommes là, passons le bon moment. Oui, je l'espère. Bon, c'est un véritable honneur pour moi. Il faut savoir parce que, bon, Stephen, c'est le... C'est le La Queen. On va les deux pas. Oui, je suis à l'aise avec les deux gens. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté ? Je m'appelle Stephen Jean-Yves Amor. Je suis directeur artistique et casting. Fondateur de l'agence Your Angel Models. Et puis, je suis spécialisé dans la bouteille noire et métis de la Caraïbe. Et puis, je suis un féministe dans l'âme. Et un marin, je fais en sorte que la femme s'émancipe, se libère de dogmes, de tabous, de freins pour qu'elle puisse exister. Et puis, prendre pleinement sa place dans l'échiquier, dans la place mondiale des commandes. C'est parfait tout ça ! C'est magnifique, c'est un beau CV, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être jugé, d'être incompris ? Est-ce que vous avez le sentiment que des fois, on a tendance à vous juger pour vos choix ? Eh bien, aujourd'hui, n'ayez plus peur de ça. Faites de votre différence votre particularité. Voilà. Et c'est d'ailleurs la thématique que l'on va aborder aujourd'hui. Faire de sa différence, un atout. Exact. Est-ce que tu sais comment l'émission va se dérouler ? Non, c'est vraiment la grande surprise. Moi, j'aime bien les surprises, donc je vais te laisser me guider. Oui, je suis là pour ça. Tu vas mener la valse. Voilà, je suis bien sûr. Pour le coup, car tu risques peut-être de verser la tendance. Oui, c'est vrai, des fois, le naturel reprend le galop. Pour t'expliquer, on continue la fafa sur le format Street Talk. On a récupéré vos questions dans les stories qu'on a postées il y a quelques jours de cela, déjà. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que pour le coup, elles étaient vraiment pertinentes. Donc, merci pour ça. Et on va commencer. C'est parti pour une heure d'émission. Ready ? Let's go ! On va prendre la boîte magique. Oh my god. Attention, avec les questions. À toi l'honneur. On a de choisir ou c'est pif ? Non, c'est pif. Une main innocente. Bon, qu'est-ce que j'ai tiré ? Oh my god. Ah, très bien, directement dans le même sujet, là. Sans transition. Quels sont tes atouts qui te distinguent des autres ? Hum, belle question. On peut faire une synthèse, hein ? Vas-y, fais la synthèse. Quels sont tes atouts qui te distinguent des autres ? Je pense que, par rapport à mon parcours personnel et privé, je me suis totalement abandonné dans ma passion. J'ai absorbé et j'ai lâché prise sur l'égo, sur le jugement. Donc, je me suis consacré et dévoué à ma tâche, à mon métier, à ma vision, à mon objectif. Et donc, je pense que ça a été l'un des piliers de mon succès. C'est savoir que je n'ai pas failli à ma mission, à ma vision. Coute que coûte, il fallait réussir. Je n'avais pas de filet de secours. Donc, voilà. Déjà, la persévérance, c'est l'une de mes facultés les plus fortes. Et je suis loyal et je suis honnête. Donc, c'est... Surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je suis loyal et très honnête. Et je pense que ceux qui me côtoient et mes amis proches et mon entourage peuvent en témoigner. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des piliers, j'ai des fondations sûres. Et j'ai des personnes sur lesquelles je peux compter. Mais c'est parfait tout ça. Je vais rebondir sur un mot que tu m'as dit. La loyauté. Dirais-tu que le fait qu'on soit quelqu'un de loyal, on est plutôt... On se retrouve seul parfois. Parce que quand on est très loyal, justement... Oui. Mime de rien, des fois... Et c'est vrai. Être loyal, ça peut être vaste comme ça peut être très précis. Donc, dans mon cas de figure, notamment dans l'éducation et les valeurs que je partage et que j'incule à mes mannequins, on ne peut pas faire tout pour de l'argent. On se construit, on est avec une équipe, on se doit de grandir avec elle. On peut avoir des avis différents, on peut diverger sur des points. Mais il faut garder une base solide. Et c'est aussi dupliqué sur mes relations clients, par rapport à mes sponsors, par rapport à des personnes qui ont pu me supporter dès mes débuts, dans les années 2006-2007. Donc, ce sont des personnes que je vais automatiquement remercier par des crédits, par des citations. Voilà, ils ont compté, ils ont été dans l'échiquier de mon succès. Donc, je me dois de remettre l'appareil, la lumière également. Il faut partager. Savoir donner et recevoir, c'est le principe. Exactement. Il faut savoir partager et être à l'aise et remercier ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en mon projet, ont cru en ce projet, en cette vision. Être une passerelle pour la jeunesse locale, faire des mannequins. Ce n'est pas que faire des mannequins, c'est lancer des petits satellites qui sont des vecteurs d'images, qui sont un espoir pour cette jeunesse locale, qui sont aussi des ambassadeurs, qui sont peut-être demain des chefs d'entreprise, parce que quand on est mannequin, on peut avoir un très grand pouvoir financier. Donc, c'est par la suite, dans l'euroconversion, réinvestir dans le tissu local économique. C'est investir dans des boutiques, investir dans du business, investir dans la pierre. Donc, c'est, voilà, sous cette étiquette mannequin, on est sur plusieurs racks qui ne peuvent être que bénéfiques pour la Martinique, et notamment de mon fait. C'est vrai que mes capitaux viennent de l'étranger, mais je réinvestis en Martinique, je dépense en Martinique. Donc, c'est, voilà, c'est un business plan, c'est un business plan qui est totalement positif pour notre île. Exact. Et on tient à te remercier pour ça. Merci beaucoup. De faire briller notre île, de pouvoir aussi parler de nous ailleurs que chez nous. Exact. Donc, merci pour ça, Steven. Oui, parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer, on ne nous a pas appris à être fiers, à être capables. À cause de notre histoire. Oui, mais il ne faut pas se victimiser, il faut faire de cette histoire un tremplin et un atout positif. Je ne dis pas que ce qui s'est passé est bien. Mais on ne peut pas rester dans une position de victime et ne pas évoluer et ne pas capitaliser dessus pour transposer et en faire autre chose. De force. Exactement. Et notamment dans mon axe qui est la beauté, on a un panel qui est très, très vaste et qui est magnifique. Et quand on dit qu'on vient de la Caraïbe, on a un bout de quatre coins du monde en nous. Donc, ça, c'est… Complètement. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'on a tous les phototypes, on a tous les types de beauté. Et puis, en même temps, sans le savoir, on était déjà citoyen du monde par rapport à ce métissage et ce brassage culturel. Exact. Oh, j'aime trop des skits avec toi, franchement. Du coup, là, c'est à mon tour de piocher. Bon, je vais répondre pour commencer. C'est passé ? Ouais. Alors. Quel est ton statut de manière juridique ? Ouh. Alors, pour vous expliquer, je suis tout simplement auto-entrepreneur. Voilà. Je suis indépendante sur mon concept. Donc, Think Like a Woman, je suis partie de rien. Aujourd'hui, voilà, voici l'envers du décor aujourd'hui. Et je suis très fière d'être revenue sur mon île et aussi de pouvoir développer le concept dans la Caraïbe. Donc, voici tout simplement mon statut juridique. Du coup, toi, quel est ton statut juridique dans le domaine ? Est-ce que tu es chef d'entreprise ? Oui, j'ai monté une entreprise individuelle. Donc, après, c'est des montages qui se discutent avec les experts comptables. Donc, voilà, on a fait des simulations par rapport aux risques, par rapport aux plafonds et tout ça. Donc, il m'a dit de rester sur ce créneau-là. Et puis, parce que pour monter une SARL ou URL, les charges sociales sont très, très importantes. Donc, il m'a dit que ce statut-là était avantageux. Je gagnais quand même 15% sur mes bénéfices. Et puis, avec une bonne couverture, une bonne assurance professionnelle et puis avec des bons placements. Donc, je ne m'en sors pas trop mal. Félicitations ! Oui. Tu es un gold, tu es une inspiration. Oui, et je précise, ayez un expert comptable. Oui, un bon expert comptable. Oui, 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 parce que j'ai tardé, j'ai perdu des plumes. Voilà, bommage qui a coûté cher. Donc, je vous dis, investissez sur un bon expert comptable et comme ça, vous pouvez sauver de l'argent. Vous pouvez en épargner tout en redistribuant et puis boostant d'autres filières qui vous accompagnent et tout ça. Pour ceux qui nous suivent et qui ne parlent pas créole, acheter chinois, acheter 10 fois. Alors, j'ai essayé de traduire. Tu valides ou pas ? Oui, oui. Question suivante, du coup, c'est à moi. Alors, hop, hop, hop. Quelle est la méthode pour te détacher du regard des autres de ce qu'ils pensent ? Alors, moi, je vais commencer. Ma méthode, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de connaître ta valeur et à partir du moment où la critique n'est pas constructive, tu dois être en mode shopping dans ta tête. Si ce n'est pas utile, tu jettes, tout simplement. Et c'est le bon moyen de te détacher du regard des autres. En tout cas, c'est ma méthode. Je ne sais pas pour toi, Steven, quelle est ta méthode ? Ah, ma méthode ? Moi, je me suis libéré de... Je pense que du moment où j'ai eu une discussion avec mes parents, ma famille, je leur ai dit ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire de ma vie, à partir du point A au point Z. Et quand vous avez, comme tu dis, quand tu sais ce que tu vaux, les perspectives, que tu connais tes valeurs, tu connais tes limites, il faut faire une vraie introspection pour se connaître. Et j'invite les gens à faire cela. Donc, j'ai mené une introspection pour connaître mes faiblesses, comme mes points forts. Et une fois qu'on a une vision globale de tout cela et on sait manager sa vie vers un goal, après, on défonce toutes les portes et puis on se détache du jugement de l'autre. Et puis, j'aime bien se dire souvent, du moment où personne ne donne 5 euros pour payer les impôts, chéri, bye-bye. Mais du coup, tu as parlé de travail d'introspection. Est-ce que tu dirais que ce travail d'introspection, il est nécessaire en passant par la solitude ? Solitude, oui. Dans le sens où il faut être parfois seul pour se retrouver face à soi-même. On peut être en phase en pleine communion avec soi-même en étant sur son lit le soir. Bien souvent, j'ai dû faire face à cela parce que quand vous commencez à graver les échelons, à être connu, donc moi, je me protège beaucoup, je préserve ma vie privée, je filtre les informations, je dis ce que je veux dire. Donc, bien souvent, certaines personnes s'arrêtent à la façade commerciale, mais nous sommes des marchands de rêve. On vend du rêve et en même temps, je dois distiller des choses qui doivent être inspirantes, qui doivent être motivantes et qui doivent donner espoir. Donc, tout ce qui concerne le back-office de ma vie privée, je préserve. Mais c'est vrai que pour être à l'aise avec les autres, aimer les autres, parce que c'est une question de communion et d'amour, pour pouvoir transmettre, il faut être déjà heureux et s'aimer soi-même. Et moi, je partage l'excédent. Donc, voilà. Et cette prospection-là était cruciale pour moi parce qu'à un moment, j'ai... Oui, comme tout le monde, j'ai eu des doutes. Et surtout avec le jugement, les cases qu'on veut nous imposer, que la société voulait nous imposer, je me suis senti mal par rapport à cela. Et je me suis dit, je ne me retrouve pas par rapport au schéma qu'on veut nous dicter. Le conditionnement qu'on n'a plus de la pute en enfance. Voilà. Les filles jouent avec les barbies, les garçons avec les voitures. Il faut être marié. Un papa, une maman, deux enfants. Voilà, des clichés. La vie est faite de plein de clichés. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas comme ça que je me perçois, que je me conçois. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, il faut que j'aille à la conquête de ma liberté, de la liberté d'exister, de penser. Parce que même si on vend du rêve, on parle de chiffon, tout ça, j'ai un cerveau, je vous rassure. Je ne peux pas trop dire de choses piquantes sur les réseaux. Ça fait partie un peu du game. Mais j'ai un cerveau, je mène des réflexions. Et ne rien dire, on ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Donc, mais voilà. C'est dans les petits salons ou dans des jeux mondains qu'on peut aussi faire valoir la pertinence de son... de la perception intellectuelle. Donc, en partant de cette introspection-là, une fois qu'on se libère et qu'on a compris l'échec mondial, le mode de pensée et comment la société veut nous manipuler ou nous imposer, on casse les codes et on se dit qu'on veut exister pour soi parce qu'on veut être heureux. Exact. Voilà. La liberté. Moi, j'ai fait un hold-up sur ma liberté et du moment où je me suis détaché de tout ça, j'ai été heureux et je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et c'est ce que j'essaie de prôner. Et je dis aux femmes, voilà, vous faites le métier le plus difficile au monde. Vous êtes mère amante, vous êtes femme d'affaires, vous avez toutes les casquettes. Évitez de vous oublier. Voilà. Trouvez des moments pour vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes maman que vous ne pouvez plus être féminine, que vous ne pouvez plus être sexy. Non. Organisez-vous pour trouver des nounous, filles ou pères, ceux que vous voulez ou lâchez chez mamie. Mettez-vous sexy. Ça fait le style anti-meme. On lâche chez mamie. Mais là, mais nous, on l'a pas tardé. Oui, parce que c'est nécessaire parce qu'à un moment, quand vous vous oubliez, le fait de vous oublier, ça veut dire que vous négligez votre partenaire. Oui. Et c'est là qu'il commence à avoir un déséquilibre, des balbutiements. Parce que l'autre en vie, le mari ne voit pas ça du même écoge. Il ne voit pas que vous avez toutes les casquettes, gérer la maison, gérer les courses, gérer les gosses, gérer votre carrière, vous êtes au bord du burn-out, au boulot, vous êtes 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 au boulot. Mais c'est vraiment un microcosme qui peut être toxique autour de vous et en même temps, vous faites un baby blues. Donc, à un moment, il faut vous libérer, vous dégager du temps pour vous réapproprier votre féminité et votre existence. Parce que vous avez droit au bonheur et vous avez droit au meilleur. On attend. On a un commentaire de la séduitifiant qui dit que tu sois béni, Steven. Merci. Merci, my sister. Mais oui, et dans mon introspection, j'ai aussi mené cette réflexion entre les sexes. Parce que j'ai observé, ça, c'est une discussion que j'ai menée avec ma psychologue. Parce qu'à un moment, je ne comprenais pas certains points de mon cerveau et c'est là qu'elle m'avait donné les ficelles, les outils pour comprendre ma psychologie. parce que j'ai une psychologie autant féminine que masculine. Et donc, le fait d'observer les genres et les deux sexes et leurs interactions, j'ai pu comprendre plein de choses. Et c'est pour ça que en distillant, en parlant aux femmes, je leur donne les outils, le discours et l'attitude à avoir pour qu'elles puissent mieux interagir avec leurs mecs et en même temps, ne pas aller au conflit et obtenir du positif. Complètement. Voilà. En fait, tu es un vrai coach, là. Un petit peu. Oui. En tout cas, tu as parlé de psychologues et je tiens encore à mettre le point dessus. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous faire aider. Peut-être que le psychologue ne va pas vous parler, mais il y a aussi des coachs, il y a des coachs motivants. Alors, trouvez tout simplement la personne qui arrive à lever chez vous des leviers motivationnels pour provoquer un changement et le changement que vous souhaitez. Exactement. On va faire une petite pause musicale ? Yes. On va back-it de sa petite voix. Pourquoi pas ? L'interview... Eh bien, on écoute DJ Spinal with kids avec Tiwa Savage this love. Momio, 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 momio. Girl, n'a vécu de plus d'adio. Girl, if you baby, baby, I've been anio. See, I see fine like a bagno. Ça, c'est la back-it. Ça, ça, c'est la back-it. Bon, c'est un petit moment fort agréable. On a eu chaud. Next question. Alors, c'était... C'est moi qui avais pioché. Oui, c'est mon tour. Tu peux faire deux fois si tu veux. Pour la parité, oui. Ah là là, mon Dieu. Ah ! Encore des bonnes pioches. Mon Dieu. C'est l'univers. Tu appelles... Ça a été difficile d'assumer ta différence ou plutôt, je dirais, ton unicité. Difficile, oui, d'assumer parce qu'il fallait cette phase d'introspection parce que je me sentais différent dans mon mode de pensée, dans mes goûts et dans mes choix. Donc, j'étais déjà en décalage depuis le collège. Tout à fait, en décalage. Déjà, intellectuellement, j'étais déjà... Je fréquentais mes cousins qui étaient beaucoup plus âgés, mes cousines qui étaient au lycée mais j'étais au collège mais on avait déjà des discussions et tout ça. Sur le plan amoureux, j'étais déjà différent. Mais bon, différent, c'est un bien grand mot puisqu'on peut aimer la glace à la vanille ou au chocolat. Love is love. Et oui, ça m'a... J'étais pas perturbé mais je trouvais pas ma place. J'avais déjà un esprit de grand mais j'étais au collège. Donc, du coup, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là ? Parce que je pouvais pas entamer des discussions avec mes camarades de classe parce que je me disais « Mon Dieu, ils sont bêtes ! » Je connais pas ce que tu es. Et puis, voilà, j'étais déjà dans une autre dimension, dans une autre introspection. Voilà, j'étais déjà un petit peu en panique parce que je regardais le monde déjà un peu comme il était. je suis là « Mon Dieu, j'ai pas envie d'être adulte ! » Donc, du coup, j'ai baigné aussi dans un cocon familial et dans un environnement familial un très bon enfant. J'aimais des choses simples également. C'était mon repas. On aimait aller à la rivière pêcher, aller à la chasse aux pichons, aux trotterelles et tout comme ça. J'ai vécu cette enfance-là, mais une enfance dorée. Je ne sais pas si nos enfants vont vivre ce genre d'expérience. Les soirées tempêtes autour de la bougie. Oui ! Non, c'est vrai ! C'était génial ! Manger du corn de bif avec des pâtes. On était contents ! Ah oui ! Avec ma amie qui te raconte des anecdotes, zombie barré nous. Non, vraiment, j'ai... Voilà. Et ta famille a accepté l'unicité ? Oui, je pense que quand tu as une famille qui est aimante, je pense que le socle, c'est d'avoir une famille soudée et aimante. Je pense qu'ils ont toujours trouvé que j'étais déjà dans des années de lumière dans mon esprit. Et donc, ils m'ont toujours éduqué et accepté comme les autres. Avec l'amour ? Voilà ! Sans distinguo. Et donc, là, ça te permet de te construire et de te focaliser sur d'autres problématiques. Comment tu trouves ta place dans ce panel de choix que la société te propose sans pour autant trouver ton compte ? Donc, c'est pour ça que je me suis dit non, j'aurais créé ma plateforme. Donc, j'ai créé mon univers, j'ai créé ma trendbar, j'ai créé l'espace où je me sentais libre, à l'aise et puis en cohérence. Et donc, en prenant cette liberté-là, je me suis rendu compte au fil des années que j'ai créé un espace pour des jeunes qui se sentaient mal. Donc, c'est vrai qu'il y a des... Sans le vouloir, j'ai été une figure pour des jeunes et notamment avec la sortie de mon émission télé sur Canal+. Félicitations ! Merci ! Donc, j'ai eu plein de messages de jeunes qui sont forcément peut-être dans des campagnes, dans des endroits retirés où ils... Voilà ! Et un message qui m'a fortement touchée, c'est que un jeune m'a laissé sur Instagram en me disant qu'il était content de m'avoir trouvé parce qu'il se sentait bizarre et que maintenant qu'il me voyait à la télé, il se disait qu'il avait sa place, qu'il n'était pas normal. Je lui ai dit mais être unique, c'est... Être unique, c'est ta force. Exact ! Et nous sommes tous uniques. Donc, je lui ai dit tu n'as pas à rougir ni à voir en paix. Je lui ai dit par contre, je suis ravi que tu puisses puiser dans mon existence, dans ma présence sur la scène publique une lueur d'espoir et puis un amour propre. Mais je leur ai dit également de ne pas aller faire des coming out ou machin, de s'assurer de leur avenir. Je leur dis investissez-vous dans votre liberté intellectuelle, dans vos études parce qu'en ayant un bague ou en ayant des études, vous achetez un petit peu votre liberté. Donc, c'est un peu dommage de le dire mais avoir un pouvoir d'achat et d'avoir une place sociale, je pense aussi que ça joue pour beaucoup. Donc, pour pouvoir l'ouvrir et exister, il faut avoir un bague intellectuel, il faut avoir une position sociale. Ça ne fait pas tout mais ça facilite les choses. Oui. On passe à la question suivante. À toi ! À toi ! Alors, voyons voir. Je tiens pour toi. Ouh ! Ah ! Bon, c'est plus une question pour toi mais je vais tenter d'y répondre en tout cas pour la première. Alors, quel est ton constat concernant la femme noire dans le monde et plus particulièrement dans le milieu de la mode ? Alors, je vais répondre à la première partie. Quel est ton constat concernant la femme noire dans le monde ? Ben, je ne dirais pas que c'est bizarre mais on a quand même eu en termes de Miss cette année une ouverture. On n'a eu que des Miss noires. On a tout à fait. Mais oui. Ou pas dire. Exact ! Tu as peur de dire ? Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent ça sent bizarre tout ça mais bon. Non, chérie, on aime. C'est un fait. Je peux donner une punchline ? Vas-y, on va voir. Les gens ne savaient pas que tout le monde allait aimer le chocolat. Donc, maintenant, tout le monde est bêtises. Et maintenant, les petites filles parisiennes aiment ma madou. C'est une génération qui est en train d'émerger de l'explosion de la mixité des couples. Et donc, on aura de plus en plus de filles noires, de métisses parce que nous sommes dans la même case. C'est pas parce que il faut voyager que tu n'es pas noir. au final, on a quand même évolué. Aujourd'hui, grâce à Internet, je pense aussi notamment, on peut porter nos voix, on peut se faire entendre, faire regarder tous les mouvements qui se créent aujourd'hui autour de la femme noire. Il y a une vraie sororité aussi qui se met en place. Alors là où je veux quand même mettre un point sur la sororité, c'est que j'ai quand même ce sentiment. Alors, ça reste mon sentiment que la sororité africaine, c'est-à-dire les femmes d'Afrique d'origine qui ont cette culture de l'Afrique même, nous, on est africaine aussi. Mais on a une double culture qui est l'Afrique et l'Occident. Et je trouve que les Africaines se lient plus vite que nous, les Antillaises. Mais c'est historique ce constat-là. Et ça a été aussi mon axe de différenciation dans mon positionnement de Your Angel. Je suis spécialiste de la beauté noire et métisse, spécialiste des beautés caribéennes. Pourquoi ? On a deux histoires. Et c'est là aussi, dans une conversation où je me suis un peu effrité avec des personnes venant du continent africain en disant qu'on ne se sent pas africain, on ne se sent pas proche de la terre première et tout ça. Je lui dis mais oui, j'ai du sang africain, je ne roigne pas parce que c'est le gène le plus fort. Donc c'est le gène qui ressort le plus dans nos traits, dans notre pigmentation. Mais vous ne pouvez pas me demander de roigner mon arrière-grand-mère qui venait d'Inde. Vous ne pouvez pas me demander de roigner mon ascendance qui était Arawa, Kwanirindienne. Je lui dis vous, vous êtes pure souche mais nous, on a été un peu constitué, mélangé, violé ce qui est né d'un viol. Mais le viol a donné malgré tout une belle chose. Donc on en est fiers et comme je le disais à une amie, ils pensaient nous avoir punis mais ils nous ont fait un beau cadeau. On a le, on a le, on nous sommes sous de très belles latitudes et on a un peuple métissique et magnifique. Donc on est au carrefour de l'humanité. Nous avons tout le phototype, on a la dienne du monde en nous. Maintenant, c'est vrai qu'on se sent de par notre négritude, on a cette part d'Afrique qui nous parle. Mais on parle à l'Occident, on parle au Moyen-Orient parce qu'on a une migration libanaise, algérienne, on a tout ça. On a une migration asiatique. Et même dans ma famille, j'ai de l'Inde, j'ai de l'Afrique, j'ai de la Mirajer, de la Rawat. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Non, je suis à l'aise avec cette multitude de palettes et cette multitude d'ADN mais je ne peux pas prendre le parti pris d'être fixé et d'adhérer à un seul. Il faut composer avec tout ou sinon avec aucun. Mais je ne peux pas prendre le parti pris de renier, d'adhérer qu'à une seule branche parce que j'ai connu et je suis fier aussi d'avoir cette mixité dans mon background. Et j'ai fait aussi cette recherche d'aller vers les racines, de comprendre les racines indiennes de par mon arrière-grand-père et mon grand-père. Donc j'ai voulu connaître cette culture, j'ai fait cette démarche, j'ai voulu connaître un petit peu avec l'arbre généalogique. Je sais qu'on a dans une branche du côté de mon père biologique, on a cette branche qui est un peu européenne de par le fait des Lidoski. Donc j'ai voulu chercher d'où venait cette branche. Donc c'est une branche qui est européenne un peu des pays de l'Est. On a tout ça donc c'est bien d'être conscient et puis d'être à l'aise avec. Mais on ne peut pas nous demander de rogner les autres pour être focalisé sur un seul. Complètement d'accord. On fait une dernière question parce que vu qu'on arrive bientôt à la fin et puis après on passe au quiz. Alors du coup c'est à moi de choisir. Ah, on va terminer avec une belle question. Comment cultiver sa différence, son côté unique ? Alors, pour commencer, moi je dirais, connais tes faiblesses mais aussi tes avantages, enfin tes forces. Et en faisant de tes faiblesses, en travaillant sur tes faiblesses, je pense que c'est comme ça que tu vas cultiver ta différence, cultiver ton côté unique et puis sois toi-même en fait. Tout simplement, tout simplement, sois authentique et je pense que c'est tout simplement la clé de cultiver ce... Exactement. Si les gens te disent que tu es différent pour ça, eh bien travaille ça parce que c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, si tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est ton côté différent qui va te mettre en avant. Donc c'est tout simplement ça. On est pile dans le sujet. Mais c'est en étant vous-même et en mettant en avant ce qui vous caractérise. Exact. Voilà, comme tu dis, eh bien si entre deux produits il y a mal otage, eh bien on sait ce qu'on vient chercher chez toi. Voilà, complètement. Cette saveur, cette authenticité, cette sensibilité, parce que des fois c'est une question de sensibilité, d'angle d'approche, de perception et de transmission et d'alchimie. Donc c'est une question de ça. C'est une question, voilà, d'interaction et qu'est-ce que tu donnes à l'autre et qu'est-ce qu'il te rend en retour. Exact. Eh bien on va terminer avec le quiz. Soirée mondaine ou soirée déguisée ? Déguisée. Homme ou champagne ? Champagne. Talon ou basket ? Talon. Naomi Campbell ou Tyra Banks ? Naomi. Musique ou mode ? Joker. Joker. Martinique ou New York ? Martinique. Catwoman ou Batman ? Catwoman. Ben Sol ou Zouk ? Ben Sol. Karma ou vengeance ? Karma. Amour ou sexe ? C'est comme des deux. Power ou empire ? Empire. Défiler ou shooting ? Défiler. Bad boy ou gentil garçon ? Bad boy. Stream ou boxeur ? Stream. Juppoutal ou pantalon ? Jupe. Miss ou mannequin ? Mannequin. Team sage ou impulsif ? Sage. Le wifi ou la wifi ? Le wifi. Cardi B ou Niki ? Cardi. Thank you baby ! Ça y est, c'est mon cheval ! Du coup, la fafa, on vous remercie. On vous remercie d'avoir passé cet instant avec nous. Je terminerai par une petite conclusion où je vous incite tout simplement à oser être vous-même, à oser cultiver cette différence que vous avez en vous. Et puis, là où vous devez faire un réel travail, c'est dans votre capacité à accepter le rejet et à ne plus vivre dans le regard des autres. Voilà. Donc, c'est un fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, qu'attendez-vous pour être vous ? Vivez votre best life ! Yes ! On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission avec un nouvel évité. En tout cas, je tiens à te remercier Steven parce que j'ai passé vraiment un agréable moment avec toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu et plaisir partagé. Bon, ben, on termine avec une petite musique avec de Lucity et Black Boy, Monet. Non, c'est mauvais, pardon, Monet. Ah, je pense à l'heure, ça va. Ah ! Bye, bye ! Mauvais temps, mauvais temps.